Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Aujourd'hui, on parle de Aya Nakamura, de cette polémique autour du fait qu'elle pourrait chanter Edith Piaf lors de l'ouverture des JO. Selon l'Express, la chanteuse franco-malienne de 28 ans a été reçue par Emmanuel Macron à l'Elysée le 19 février. Lors de cet entretien, le chef de l'État aurait demandé à l'artiste de lui citer les chanteurs et les chansons du répertoire français qui comptent pour elle. Aya Nakamura aurait répondu qu'elle aimait beaucoup Edith Piaf. Eh bien, il faut que le jour J vous chantiez ce que vous aimez, donc peut-être Edith Piaf. La cérémonie d'ouverture des JO aura lieu le 26 juillet prochain. Si elle y participe, Aya Nakamura se produira devant 300 000 spectateurs massés le long des quais parisiens. Très bien, une vidéo un peu éclatée au sol, mais il faut quand même 97 000 vues sur ça. Qu'est-ce que l'Express avait dit ? C'est un article qui date déjà du 29 février 2024, donc ça fait un moment, c'était bien avant que la polémique enfle sur les réseaux. Aya Nakamura chante en Piaf les exigences secrètes d'Emmanuel Macron pour les JO 2024. Du coup, c'est pas resté si secret que ça. La fête imaginée par le metteur en scène Thomas Joly doit retranscrire l'universalisme des valeurs françaises. Wouah, on est dans la merde. Et 9 jours plus tard, il y a ces gars-là qui font une action en fait dans Paris 15e en se cachant puisqu'ils sont pas très braves ou quoi. Suite à l'annonce de la possible présence de la chanteuse Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, une quinzaine de natifs ont manifesté dans le 6e arrondissement afin de dénoncer le choix de notre président, remplacer l'élégance française par la vulgarité, africaniser nos chansons populaires et évincer le peuple de souche au profit de l'immigration extra-européenne. Alors et c'est tout un programme. Quelle sera la prochaine étape ? Une reprise du chant des partisans par Magic System ? Les natifs s'opposent à cette absurdité et demandent que la France soit représentée par un artiste incarnant notre héritage, nos valeurs et notre identité. Bah je pense que c'est Aya hein. Et donc ce truc-là, 9 jours plus tard, fait beaucoup trop de vues à mon goût. Je vais essayer de vous mettre un petit sondage d'ailleurs. Est-ce que vous en pensez de l'affaire Aya ? Est-ce que c'est une fausse polémique ou pas ? Oui à 71%. En fait c'est ça que je trouve trop bizarre. L'article de base de l'Express laisse entendre que c'est vraiment Macron qui impose de chanter Edith Piaf mais qu'il fait genre Aya a la possibilité de choisir qui elle veut. Ensuite, le 1er mars, c'est le lendemain même que Aya me pose la question Edith Piaf ? Il faut attendre encore 9 jours pour que les natifs apparaissent avec leur action toute pétée. Mais en soi, les deux premiers événements n'ont pas vraiment fait le buzz. Le truc qui fait le buzz, c'est cette banderole. Et moi ça me pose vraiment questions et problèmes. C'est un peu comme quand j'ai participé pas mal à des actions avec Extinction Rebellion France par exemple. Du coup c'est des actions écologistes et vous avez souvent de l'activisme symbolique, non violent, etc. qui va se baser sur le fait de faire des grands coups médiatiques, déclencher un buzz, qui va mettre leur narratif au centre du débat national. Et là franchement les natifs, moi je les connaissais pas avant ce truc. J'ai fait des petites recherches pour voir qui c'était et depuis quand ils sont actifs. Et en fait ils sont actifs depuis 2021. Et c'est vraiment l'extrême droite de base mais typiquement parisienne. Qui se battent pour leurs idées racistes mais dans la capitale, dans Paris. Et du coup ces gars-là qui sortent un peu de nulle part, qui n'ont pas de street cred, en quelques jours grâce à cette action et grâce au relais des médias, 12 000 abonnés. Merci, merci pour les 12 cas. Et du coup moi j'ai envie de savoir par quels médias ça a commencé. C'est Livre Noir qui a fait buzzer. Ok, merci des masqués. Mais on les connaît, les natifs c'est les oaves. Ok d'accord, je savais pas, c'est le nouveau nom des oaves en fait, c'est ça ? Donc apparemment ce serait Livre Noir qui aurait fait monter le truc. Vous connaissez peut-être ce média d'extrême droite, très sombre, etc. Il y a eu un article de Mediapart, Pourquoi Ayana Kamoura est le cauchemar de l'extrême droite ? C'est Faiza Zerouala qui a écrit Depuis 10 jours, les réseaux d'extrême droite mènent une campagne raciste contre l'artiste noir. La chanteuse est la voix francophone la plus écoutée à l'étranger. En 4 albums, elle s'est imposée dans le paysage musical français avec ses tubes. Elle a le pouvoir de remplir 2 fois Bercy en moins de 15 minutes, au point de devoir ajouter une 3ème date complète au printemps 2023. A même pas 30 ans, c'est assez épique. Selon l'Express, le président de la République aurait pris langue avec la chanteuse pour lui proposer de se produire lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Un choix judicieux eut égard à l'aura de l'artiste, juge Marie-Sonnette Mangounian et Karim Hamou, sociologue, qui ont co-écrit 40 ans de musique hip-hop en France, presse de Sciences Po 2022. Elle rappelle qu'on a par exemple vu Rihanna danser sur sa musique. En ce sens, le choix présidentiel n'est pas audacieux, mais parfaitement logique et raisonnable, jugent les deux chercheurs, en soulignant au passage l'habile diversion d'Emmanuel Macron après la séquence marquée par le racisme et le libéralisme autour de la loi immigration. On a oublié ! On a oublié la loi immigration ! C'est là où je me dis qu'il y a vraiment une manipulation incroyable. Je vous donne mon avis sur la question. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, et on va lire tous ces articles, et ça va peut-être nous orienter pour voir si je me trompe ou pas. Moi, j'ai l'impression qu'on a toute cette question de la loi immigration qui vient de passer. On a plein de cas de racisme. La question du colonialisme n'est toujours pas traitée dans les médias français. La montée du RN, elle est totale. Et l'organisation des JO, c'est une violence sociale sans précédent. Et pour détourner l'attention de tout ça, qu'est-ce qu'on a ? On a Macron qui se dit, bon ben voilà, on va faire en fait du tokenisme. On va mettre Aya, qui est quand même la plus grande star française, mais de manière stratégique. Il se dit, bon ben si on met Aya, déjà on aura une belle image à l'extérieur de la France. Et en plus, les personnes noires, arabes, racisées, asiatiques, etc. se diront, ah ben il est un peu dans le camp quand même de l'antiracisme, puisque c'est Aya qui va être l'égérie, la figure de la France. Et on en oublierait presque toute la violence des JO, en fait. Et derrière, du coup, ça nous relance sur ce conflit un peu naze d'aller se battre contre un vieux groupe tout pété, qui sont les, j'ai oublié même leur nom, les natifs. Et on leur donne une visibilité de ouf, parce que ça génère cette espèce de conflit absurde dans lequel on est bloqué, et du coup tout le monde doit se positionner. Mais en fait, en soi, à la base, on est critique des JO. Donc maintenant, on se retrouve à devoir un peu genre défendre les JO, parce qu'on a Aya comme figure de proue, qui subit le racisme de l'extrême droite. Vous voyez un peu le truc absurde dans lequel on est ? Merci les JO éclatés au sol, ils ont réussi à nous taper dessus pour des places qu'on ne peut même pas payer. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec cette polémique toute pétée, alors qu'on pourrait être vraiment en train de se poser la question de comment on va vivre les JO, et la violence sociale liée aux JO, en fait ? Ils ont voulu faire le buzz, mais aussi alimenter cette montée du racisme en France. Exactement. Parce que derrière, ça donne un boulevard pour toutes les idées racistes de s'exprimer. Ça leur donne de la visibilité de ouf, de la street-crête de ouf. Alors, il y avait surtout un article qui a été écrit par la grande Fania Noël, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une militante afro-féministe panafricaine et autrice franco-haïtienne. Et du coup, on va lire son article où elle est toujours assez critique et pertinente sur toutes ces questions-là. C'est parti. Face à l'offensive contre l'artiste Ayana Kamoura, évoquée pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, qu'une offensive menée par la droite et l'extrême droite, une partie de la gauche, et ceux et celles qui se réclament du centre-gauche, nous offrent, une fois de plus, le spectacle de leur incapacité à nommer les choses. Trop accrochée à un cadre idéologique qui n'a jamais été à la hauteur de la compréhension de la race comme générateur de la modernité et du contrat racial. Pour ça, il faut parler de qu'est-ce que c'est que le contrat racial, puisqu'elle utilise un terme ici qui fait référence à un livre qui existe depuis longtemps, mais qui a été récemment traduit. Ce livre-là, le contrat racial, de Charles W. Mills. Du coup, en fait, dans la question du contrat racial, l'idée, c'est que la suprématie blanche, qui est donc ce truc d'avoir mis, entre guillemets, la race blanche au-dessus de la hiérarchie raciale, et ensuite de créer un système de domination qui repose sur cette dynamique de domination. C'est un système politique qui n'est pas nommé, et qui a construit ce qu'on appelle aujourd'hui, en fait, la modernité. Et donc, elle continue. Avec un terme, encore une fois, assez technique, la misogynoire dont est victime Aya Nakamura est éclipsée dans les discours par une focalisation sur la classe, ou pire, en proposant l'état-nation comme rédemption, en disant « Aya, c'est aussi la France, donc ça va ». Ces deux positions qui nomment le racisme du bout des lèvres peinent à expliquer que les nombreuses références racistes et symptômes de la persistance de l'idéologie coloniale. Du coup, là, elle parle de misogynoire. Qu'est-ce que c'est que la misogynoire ? C'est le sexisme racialisé qui subjuge les femmes noires, qui a été contextualisé par Trudy et Moya Bailey. Mais en gros, elle explique cette misogynie, ce sexisme spécifique qui frappe les femmes perçues comme noires. Aya Nakamura, dans cette séquence politique, elle est avant tout victime de misogynoire. En fait, ceux qui vont la défendre vont essayer de réhabiliter quelque part la France, comme la France, c'est aussi Aya. Mais ça efface la question de la misogynoire, qui est en fait le cœur, selon Fania Noël, de la séquence politique qu'on est en train de vivre. Donc c'est un racisme particulier, c'est pas juste une personne noire qui subit du racisme, c'est une femme noire. Et du coup, la forme que prend ce racisme est particulière. Aya Nakamura est une femme issue des classes populaires, avec ce peuple imaginaire et imaginé, dont l'extrême droite se pose en défenseuse. Sa réussite professionnelle est incontestable et inégalée dans son domaine, validant le mythe méritocratique de la bourgeoisie. C'est parce qu'elle est une femme noire, ayant réussi dans cette catégorie, qu'Aya Nakamura est la cible idéale des identitaires et des bourgeoisies. Donc là, vous comprenez un peu l'idée aussi de Fania, c'est que du coup, la situation spécifique des femmes noires dans un pays comme la France, fait que même si t'es au max du top, on lui refuse juste du respect en fait. Ah mais je vois qu'on est presque à 4500 followers, il reste presque plus rien. N'hésitez pas à follower. Alors, Fania Noël, elle est contre l'idée des transfuges de classe. Et justement, elle dit que c'est juste une forme de vocabulaire pour remplacer le mot « parvenu ». En fait, c'est juste, on est des parvenus, les transfuges de classe. Ce qui se trouve au cœur de ces récits est moins la question de l'argent que celle du capital symbolique. Ce n'est donc pas un hasard si universitaires écrivent un journaliste et autres professions intellectuelles constituent la majeure partie des personnes qui produisent ces discours. C'est nettement moins le cas des footballeurs millionnaires ou encore des commerciaux avec des salaires annuels à six chiffres. Les transfuges de classe, pour la plupart, permettent de régénérer la petite bourgeoisie. Aya Nakamura, comme les footballeurs de la Ligue 1, restera juste une pauvre qui a de l'argent. Ah, je n'avais jamais capté son truc. En fait, elle dit que là, personne ne parle d'Aya Nakamura comme une transfuge de classe parce que la notion de transfuge de classe, c'est une notion qui est manipulée beaucoup par une sorte de monde universitaire un peu intellectuel qui parle de transfuge de classe. Mais en fait, la réalité concrète pour les gens qui sont justement des footballeurs millionnaires, c'est qu'en fait, on ne les appelle pas transfuges de classe, mais juste des parvenus en fait. Donc c'est ce qu'elle dit, une pauvre qui a de l'argent. Et du coup, d'où la phrase Paris, ce n'est pas le marché de Bamako. Cette banderole raciste déployée contre la chanteuse, commentée, discutée et dénoncée, contient un sous-texte. Une telle banderole traduit la même nostalgie coloniale et raciale, présente dans les discours politiques et médiatiques face aux oppositions contre la France, Afrique, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso. Des discours de la droite et de l'extrême droite allant jusqu'à instinuer qu'une recolonisation ne serait pas un mal. Tout territoire peut être la France, mais les individus perçus comme extension de certains territoires, y compris les banlieues, ne peuvent pas être la France. Ils peuvent simplement appartenir à la France pour être utilisés à sa convenance, pour le pain ou pour le cirque. Ok. Dans un moment où la France refuse de perdre son emprise, justement sur le Mali, puisqu'on parle de Bamako, mais la France vient d'être chassée du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Donc en fait, il y a une capacité pour les Français à se projeter à l'extérieur de la France en permanence et à considérer que, par exemple, les anciennes colonies sont la France. Mais par contre, les personnes issues de ces territoires, on ne projette pas en eux la possibilité qu'ils sont la France. Sauf s'il s'agit de les utiliser de manière à glorifier pour faire mieux voir la France à l'extérieur, dans un cercle plus large. Aya Nakamura se trouve, une fois de plus, dans l'arène du cirque politico-médiatique, comme Black M à Verdun ou Médine au Bataclan, qui caractérisent la question raciale et coloniale en France. Le silence du gouvernement, qui n'a toujours ni confirmé ni infirmé la présence de l'artiste, est assourdissant. Un silence à l'opposé de l'effervescence autour de Depardieu, Polanski et les autres. Il est moins périlleux de défendre un homme accusé de viol et d'agression sexuelle qu'une femme noire artiste française la plus écoutée du monde, victime de misogynoir et de classisme. Donc vous voyez que là, ce qu'elle a choisi de faire, elle ne veut pas dire qu'elle est victime de racisme. Juste ça, ce serait trop simple. Aya, victime de misogynoir, donc ça veut dire une forme de racisme très spécifique combinée à un sexisme très spécifique qui vise particulièrement les femmes noires, et classisme. Très important, puisque c'est un conflit de classe, puisqu'on refuse à Aya la réalité de sa stature, puisqu'on considère que c'est juste une pauvre, qu'elle n'est pas légitime à être là où elle est. C'était l'avis de Fania Noël sur la question d'Aya Nakamura et le pays où la race n'existe pas. On va regarder un petit bout de cette vidéo déjà. La possible présence de l'artiste franco-malienne Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet prochain pour y chanter du piaf a suscité une vague d'attaques de la part de figures d'extrême droite sur les plateaux de télévision et les réseaux sociaux. Une banderole raciste brandie sur les bords de la scène par un groupuscule identitaire et des hués à l'évocation de son nom lors du premier meeting de campagne de reconquête pour les élections européennes. Ce que j'aime pas avec ce genre de truc c'est que ça permet à la télé qui ne fait jamais rien sur les questions de racisme en fait ils font comme si là ils étaient choqués peut-être qu'elle est choquée vraiment hein mais le choc ça suffit pas à lutter contre le racisme. Ça fait des années qu'elle pourrait inviter des vraies personnes qui parlent de questions raciales de questions décoloniales qui cherchent à trouver des vraies solutions pour lutter contre le racisme et au lieu de ça ils attendent juste qu'il y ait matière à faire du beurre. En fait en gros ce qu'ils font c'est du réacte à l'extrême droite enfin ils suivent l'agenda médiatique et politique imposé par l'extrême droite c'est tout ce qu'ils font et ils se contentent de faire de la condamnation morale qui sert absolument à rien de mon point de vue qui va justement au contraire renforcer les positions et la solidité de l'extrême droite puisqu'elle se construit sur un discours un peu d'inversion morale en ce moment et bon bref je continue à écouter Ah ouais bah voilà directement ça part sur du Zemmour on est en train de parler d'Aya Nakamura et en fait il n'y a tellement pas d'arguments il n'y a tellement rien mais vous voyez c'est un peu ce qu'on est obligé de faire tout le temps de partir des trucs de l'extrême droite pour produire un contre-discours mais en fait en vérité ce qui attire les gens là dans cette vidéo c'est d'entendre le discours de Zemmour et en fait ça lui laisse juste de l'espace de paroles supplémentaires et derrière c'est quoi c'est ça aussi ah ouais en plus Marion Maréchal et après avoir eu quelques secondes de tous ces trucs là on peut enfin commencer le débat attention au prétexte pour s'attaquer à quelqu'un par pur racisme c'est tout mais que les JO deviennent un prétexte pour des attaques contre des artistes comme ça là c'est vraiment des gens qui n'ont jamais réfléchi au racisme ils commencent à se dire non je ne vais pas dire que Rachida n'a jamais réfléchi au racisme mais juste c'est pas solide c'est bancal c'est bancal ces réponses et même un prétexte pour le racisme c'est juste inacceptable alors stop au racisme mais je crois que ça fait un moment qu'on dit ça si je ne me trompe pas ça n'a pas particulièrement été efficace bonsoir Bertrand Dical bonsoir Aya Makamura figure dans la dernière édition de votre dictionnaire amoureux de la chanson française merci de votre présence ce soir au côté de Serge Raffi éditorialiste au point votre dernière chronique est consacrée à cet artiste ciblée par un torrent de boue et de haine dont vous tentez de comprendre la nature comment ça il tente de comprendre la nature mais gros c'est à peu près clair ça prouve qu'il y a une vieille France un peu rance un peu aigrie etc qui ne comprend pas que même d'abord le symbole que représente Aya Nakamura évidemment d'une immigrée malienne qui chante quand même en français on peut dire ce qu'on veut elle chante en français c'est une star quasi mondiale alors du coup il faut qu'on remonte sur la bio d'Aya Nakamura je crois que Tresbis avait mis le lien aussi ils ont choisi la pire photo du monde riche et donc effectivement elle est née à Bamako au Mali en 95 elle est issue d'une famille de griots donc c'est les personnes qui chantent au Mali qui content les louanges des familles qui transmettent l'histoire qui ont ce talent à la fois oratoire et de chant elle est l'aînée d'une fratrie de 5 enfants sa mère arrive en France et emménage à Olnay-sous-Bois alors qu'elle est encore enfant et donc en fait elle est franco-malienne aujourd'hui elle a les deux nationalités mais c'est quoi c'est un délit raciste ah bah clairement oui mais c'est plus que ça c'est aussi générationnel il y a beaucoup de choses elle charrie beaucoup de choses donc là il a esquivé la question du racisme très vite avec beaucoup de paradoxes aussi dans ce qu'elle chante etc on peut ne pas être d'accord avec sa musique non elle a demandé est-ce que c'est un délire raciste et il a dit oui et après il est passé à autre chose elle est si vous voulez le fruit d'une génération que j'appellerai pour aller vite la génération TikTok c'est-à-dire une manière de capter des mots en français en anglais en langage des cités etc en langage des cités genre c'est un autre langage ça s'appelle de l'argot ça s'appelle le français le nouveau français en fait le futur le futur du français qui choque beaucoup de gens parce que c'est parce que d'abord c'est des générations par exemple comme celle d'Éric Zemmour évidemment qu'il ne comprend pas moi si ça m'intérêt après je pense qu'il est un peu de la même génération que Zemmour non c'est parce que j'ai des enfants jeunes en fait le problème qu'il y a avec cet argument c'est genre un truc générationnel c'est pas vrai dans les générations parmi les jeunes il y a des gens qui aiment Ayana Kamoura et des gens qui ne l'aiment pas peut-être que ça joue effectivement mais genre c'est pas parce que Zemmour est vieux qu'il n'aime pas Ayana Kamoura ça n'a rien à voir avec la génération ceux qui ont mis la banderole c'est des jeunes qui pourraient être ceux qui apprécient Ayana Kamoura mais comme ils sont aussi dans cette logique et qui portent cette mémoire politique et ce combat politique colonial ils n'aiment pas Ayana Kamoura voilà c'est tout c'est pas une question de génération je connaissais par mon fils qui a 21 ans qui me fait écouter du rap ouais mais c'est pas pour ça c'est très enrichissant c'est pas seulement trois accords comme certains disent c'est un mélange de choses très compliquées je dirais instinctive quand on voit comment il travaille moi qui fais de la musique il travaille avec les boucles d'internet etc les samples le gars défend très mal en fait je me dis pourquoi ils invitent un gars comme ça pour défendre Ayana Kamoura dans ce truc il connait même pas la musique d'Aïa donc c'est juste qu'ils se sont dit on va mettre un monsieur blanc un peu vieux pour parler à cette audience là mais ils auraient dû appeler Maboulas ou Mahoro ou je sais pas Fania Noël Mame Fatou ils auraient pu bien défendre mais là lui il y connait rien clivage générationnel parce que c'est très intéressant mais la dimension raciste il faut en parler Bertrand oui parce que voilà quand même bonne question au moins elle reste sur ça la dimension raciste quand même on en parle la dimension raciste elle est aussi quelque chose d'assez simple pour des gens qui ne comprennent pas ce qui est en train d'arriver dans ce monde il faut se souvenir qu'il y a eu dans les années 50 des articles qui sont aujourd'hui extrêmement gênants à lire sur Charles Aznavour et sur Sondé souvenons-nous en 79 ce qui est arrivé à Gainsbourg avec sa Marseillaise je ne comprends pas pourquoi il est obligé de partir chez des Gainsbourg et tout et qui ne prend pas des artistes noirs parce que là c'est quand même différent c'est pour ça que Fania Noël dans son texte elle était très précise sur la question de la misogy noire qui n'est pas la même chose que enfin c'est un racisme spécifique qui vise les femmes noires le cas de Gainsbourg qui est un homme là c'est un peu hors sujet je trouve bon voilà là il a commencé à dire les vrais trucs mais voyez encore une fois là on est parti d'un micro phénomène du genre les natifs ont fait leur vieux mouvement tout pété Zemmour a parlé et là on fait comme si toute la France était d'accord avec le fait qu'on ne comprend pas cette musique qui ne comprend pas cette musique la meuf c'est la plus grande artiste francophone écoutée actuellement en fait ils sont en train de se focaliser sur une minorité de personnes mais la réalité des faits c'est que les gens comprennent cette musique parce que sinon elle serait pas le top 1 de la musique française parce que en plus c'est à l'intérieur des musiques urbaines du rap c'est comme si c'était un micro truc en fait ils parlent juste à leur audience sur France 5 qui sont des personnes âgées je pense que c'est juste ça qu'ils font il faut quand même dire que Aya Nakamura ne fait pas du rap elle fait du reggaeton elle fait du dembo elle fait du zook elle fait il faut nous expliquer la différence alors le reggaeton grosso modo c'est on prend le reggae d'un côté on prend la salsa de l'autre et on mélange et on fait vous faites bien le mouvement non mais c'est une tragédie pire défense l'avocat l'avocat de la défaite il y a toujours eu des vieux cons en France ça c'est pas non mais ça aussi ça va pas comme argumentaire les vieux cons c'est pas la question parce qu'en fait il s'agit pas de personnes ni connes ni particulièrement vieilles on l'a vu les natifs ils sont pas vieux en fait c'est juste qu'il y a une idéologie qui existe en France qui perpétue en fait c'est même le fondement de la base politique française que ce soit à gauche le choix droite qui est le colonialisme et qui est toute une histoire de la discrimination entre les personnes blanches et les personnes non blanches là j'ai les livres dans la bibliothèque il va y avoir le code de l'indigénat notamment il va y avoir le code noir il va y avoir plein de réglementations qui différencient les non blancs qui étaient à l'époque les colonisés des blancs qui sont les métropolitains qui ont plus de droits etc mais le fait est qu'il y a un courant politique aujourd'hui qui décide de le remettre en avant c'est l'extrême droite et c'est pas de la connerie c'est un choix politique c'est pas parce qu'ils sont ni méchants ni cons enfin moi j'appuie vraiment sur ce truc c'est parce qu'ils ont fait des choix politiques qu'ils sont en accord avec cette vision politique et qu'ils ont un projet qui est un projet de type colonial raciste c'est pas gênant on est au courant je veux dire Maurice Chevalier s'est fait agonir d'injures pendant les années 20 parce qu'il faisait de la musique américaine mais là il a raison sur un truc c'est qu'effectivement tout le temps les français vont critiquer enfin il y a toujours des courants réactionnaires en France ou des gens qui ont certaines idéologies politiques et qui vont critiquer la nouveauté musicale et ça ça a toujours été le cas mais pour ce qui se passe pour Ayana Kamoura ça va au-delà de ça et c'est pour ça que l'article de Fania Noël était important ça va au-delà de juste critiquer la musique d'une nouvelle génération là ce qui est fait est actif parce que c'est une femme noire et parce qu'elle est née au Mali le problème avec Ayana Kamoura c'est que un elle est extraordinairement successful deux elle n'est pas très sympa il faut quand même admettre donc elle n'arrive pas dans les émissions de télé elle est rare une fois voilà mais non mais là il abuse elle n'est pas antipathique elle est cash c'est un rôle le personnage ah ouais c'est un peu genre le angry black woman la meuf elle est là elle fait ses bails elle fait ses millions de vues elle fait sa musique tout le monde est enjaillé on dit elle n'est pas très sympa elle fait 1m80 elle est noire donc elle a évidemment plein de choses qui agacent les vieux waouh waouh comme tu dis King Nojo waouh 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 mais là il a essayé de décrire que c'était à peu près normal d'être agacé par une femme noire par rapport à sa taille et au fait qu'elle est noire que c'est pas surprenant et voilà c'est là le problème quand tu mets des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent pour répondre à des polémiques comme ça ça donne des catastrophes c'est trop grave il n'y a pas moyen dja dja je suis pas ta catin dja dja genre en kachana baby tu te détes ça ce n'est pas du français académique en tous les cas chacun par exemple qui est l'ode à la levrette je trouve qu'on est assez loin de la représentation de notre pays on adore cette chanteuse et tout venez pas nous gâcher la fête une fois de plus les vieux boomers réac et racistes non mais en fait c'est ça le problème c'est que jouer sur le côté les vieux boomers réac et racistes c'est pas ça encore une fois c'est des gens qui ont tous le même âge qui sont en train de parler c'est pas un conflit de génération qui se joue c'est un conflit d'idéologie politique c'est tout ils ont dit elle chante pas en français et ça c'est un truc qui revient beaucoup la question de dans quelle langue chante Aya Nakamura et le rapport à la langue je sais pas si vous connaissez le site de l'organisation de la francophonie et ça revient un peu avec ce que disait Fania Noel tout à l'heure dans son article c'est qu'en fait finalement Aya là elle est dans une position un peu impossible d'un côté on lui reproche le fait qu'elle n'est pas assez française et du coup qu'elle serait née à Bamako etc ce qui est vrai mais on se dit qu'à cause de ça elle ne peut pas représenter la France donc il y a tous les relents racistes qui ressortent et de l'autre côté elle va devenir l'égérie de la France et la représentation de la France à l'étranger notamment dans l'espace de la francophonie c'est ça qu'il ne faut pas oublier quand on met Aya Nakamura en avant c'est pas seulement en pensant aux américains en se disant ah trop bien les américains ils vont croire qu'on est woke etc le plus important quand on met Aya en avant dans ce genre de moment c'est qu'on s'adresse notamment à la francophonie et la francophonie c'est quoi ? c'est écrasamment majoritairement l'Afrique c'est-à-dire que l'Afrique va se dire ah la France met une femme noire en avant une femme qui chante en français et ça va booster ce projet néocolonial qu'est la francophonie qui s'applique aujourd'hui dans le monde mais du coup pourquoi je vous montre la francophonie ? parce que hop voilà les documents de référence de la francophonie il y a la synthèse du rapport sur la langue française dans le monde en 2022 donc ils font des rapports très réguliers comme ça là vous voyez le monde et la langue française super ok donc déjà qui est-ce qui fait la préface de ce document ? c'est monsieur Suleymane Bachir Diagne qui est un grand intellectuel post-colonial mais qui travaille aussi à la Columbia University qui parle vraiment de la question de la traduction repenser notamment les mondes africains et les questions de langue au travers du prisme de la traduction et là c'est lui qui fait la préface il faut savoir qu'il y a eu Iseult qui était l'ambassadrice ou la figure de la francophonie donc c'était une femme noire aussi et aujourd'hui Ayana Kamoura qu'on accuse de ne pas parler en français pour moi elle va aussi être finalement un de ses vecteurs nouveaux de la francophonie ou du rayonnement de la francophonie dans le monde faut vraiment pas l'oublier dans les trucs de stratégie de Macron avec 321 millions de locuteurs la langue française demeure la cinquième langue la plus parlée dans le monde après l'anglais le chinois l'hindi et l'espagnol maintenant qui sont ces gens qui parlent ce français dans le monde question répartition des locuteurs quotidiens de français en 2022 attention tin 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 14% des locuteurs de français quotidiens se trouvent au Maghreb et au Proche-Orient 31% se trouvent en Europe 0,3% se trouvent en Asie 6% se trouvent dans les Amériques et les Caraïbes 47,4% des locuteurs quotidiens de français se trouvent en Afrique subsaharienne et dans l'océan indien vous avez bien entendu ça veut dire qu'aujourd'hui la majorité des personnes qui parlent le français dans le monde se trouvent en Afrique je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui va se passer mais ce qui va se passer c'est que dans les années qui arrivent le français parce que là on accuse Aya de ne pas parler le français le français ça va être les africains qui vont le définir ce que c'est et c'est un peu ce qui s'est passé pour l'empire colonial par exemple portugais ou espagnol c'est des empires coloniaux qui se sont déployés en Amérique latine notamment et aujourd'hui il y a plus de locuteurs de ces langues en Amérique du coup du sud ce qu'on appelle l'Amérique du sud donc Abiyala comme on le dit en langage plus militant et du coup il va y avoir un rapport de force de pouvoir politique derrière c'est plein de questions qui se jouent au travers de la langue les locuteurs de français dans le futur ça va être des africains et des africaines donc aujourd'hui stratégiquement mettre des gens comme Iseult des gens comme Aya Nakamura en avant en termes de musique et en termes d'usage du français c'est aussi une stratégie néocoloniale pour la France parce que ça lui permet de garder encore le pouvoir ou le contrôle sur qui vont être les personnes qui représentent ce qu'est le français aujourd'hui aujourd'hui c'est des personnes noires qui représentent ce qu'est le français dans le monde mais quand elles sont basées en France ou quand elles sont on va dire influencées politiquement par la France ça reste la France qui a la maîtrise de cette langue et ce qu'il faut savoir c'est que par exemple dans des pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest il n'y a pas d'académie de français ivoirien ce qui veut dire que leur langue est considérée comme des erreurs puisque les pays sont toujours calqués en fait sur l'académie de français qui se base en métropole qui est en fait une minorité des gens qui parlent le français aujourd'hui dans le monde et vous comprenez les enjeux de pouvoir qui se jouent alors après ce qui est réel là dans ce truc c'est qu'on dit l'Afrique subsaharienne comme s'il s'agissait d'un seul bloc mais comme je vous l'ai dit il y a différents types de français mais bientôt il y aura un de ces français qui sera plus de 30% donc vous comprenez qu'il y a un enjeu très fort quand on dit Ayana Kamoura ne parle pas le français on ouvre une vraie question qu'est-ce que c'est que le français qui définit ce qui est le bon français ou le vrai français c'était l'aparthe sur la question de la langue mais je pense que c'est très très important et on revient à notre vidéo on écoute sur le reproche il va falloir que les français de métropole apprennent à en comprendre les autres français qui vont être les nouveaux français en fait et c'est comme aujourd'hui avec les questions de créoles dans différents territoires dits d'outre-mer mais qui sont les colonies depuis l'époque du premier empire colonial que ce soit Guyane Réunion Martigny Guadeloupe où il y a des créoles finalement est-ce que c'est une créatrice Bertrand c'est une immense créatrice c'est une immense créatrice et là où c'est très intéressant et où ça se voit pas forcément c'est qu'elle s'inscrit dans une tradition française ça se voit pas forcément mais gros tu es le plus le pire avocat quand Pouki est sorti c'est vraiment avec Pouki que j'ai vraiment commencé à vraiment aimer à Yannakamura Pouki ça vient de Pouka c'est un mot de Rome qui désigne quelqu'un qui a une balance comme on disait en argot Pouka et je me dis bon bah tiens c'est marrant Pouki c'est un mot à l'anglaise et elle pourrait dire piplette bon bah ça tombe bien elle dit piplette c'est à dire qu'elle lutte oui bien sûr il y a piplette dans Pouki dans le titre au deuxième ou troisième couplet et là où c'est intéressant c'est qu'elle s'inscrit dans cette tradition française il faut pas croire qu'Yannakamura chante le langage des banlieues on parle pas comme ça dans les banlieues effectivement donc elle a inventé un truc oui mais au diar les truands ne parlaient pas comme au diar du loup-bar ne parlait pas comme Renaud je suis pas convaincu par tout lui par tout ce truc c'est quand vous regardez l'esthétique de ses clips par exemple c'est vraiment un univers de femme alors évidemment c'est très sexy très glamour elle est tellement planture là aussi waouh ça part en cacahuètes oh la 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 vous avez entendu ce qu'il est s'apprête à dire ça va pas du tout mais en fait voilà ils ont mis que des mecs alors ok il y en a un qui est racisé mais il a pas l'air du tout de connaître Ayana Kamura c'est que des mecs vieux et ils ont rien à dire et c'est terrible leur argumentaire elle est tellement plantureuse tellement glamour tellement sexy qu'elle a l'impression ah ouais il a rien d'autre à dire en plus elle est puissante oui c'est une femme puissante ce n'est pas simplement une petite nana qui se trémousse c'est vraiment très R&B avec des femmes évidemment incroyablement sculpturales attendez mais il l'a dit 50 fois le truc mais c'est un univers où les hommes sont pratiquement absents ou alors quand ils apparaissent ils apparaissent mais vraiment comme des fervalois quasiment sexuels c'est très étrange et donc c'est un univers qui bouleverse un peu les codes et qui est beaucoup plus moderne qu'on ne le croit qui bouleverse quel code ? elle reprend des codes virilistes mais à son compte par exemple dans le clip avec jolie nana là c'est génial parce que personne le voit et elle rappe et elle parle elle chante le quad ne bouge pas dans un clip tourné en banlieue un quad qui bouge pas mais ça vaut rien c'est presque un blasphème c'est à dire que l'un non mais en fait rien ne va on va arrêter cette vidéo parce que là c'est à vous catastrophe d'interprétation et de réaction à des trucs je vais voir qu'est-ce que les gens ont dit on peut ne pas aimer Ayanna Kamoura sans être raciste pour autant ça c'est vrai si on n'est pas d'accord maintenant on est raciste ou contre la France non c'est pas ça la question l'immigration est une richesse je rêve de ce jour où Paris se voit renommé officiellement Bamako sur scène ça aurait de la gueule je sais pas s'il est en mode MDR ou pas mais c'est drôle parce que les gens qui ont peur d'avoir des trucs genre Bamako sur scène ils oublient qu'ils ont renommé les noms genre Brazzaville genre à Abidjan le quartier de Trècheville Bain-Gerville ils ont renommé quasiment enfin pas tout mais ils ont renommé beaucoup de villes en Afrique et ils ont juste peur que quelqu'un puisse leur faire le même genre d'horreur parce que c'est une horreur de faire ce genre de truc en fait ils ont juste peur de revanche en fait c'est des terrorisés de la revanche mais les gens ne sont pas forcément revanchards détrompez-vous les gens ont surtout envie d'avancer en fait ouais c'est une gauche caviar ouais c'est vraiment tragique merci d'avoir été là pour ce live désolé pour les problèmes techniques j'espère que c'était quand même intéressant ciao tout le monde merci et à bientôt